Le secrétaire d'Etat au numérique en visite dans le quartier populaire de Villeneuve-les-Salines à la rencontre de cette petite structure qui propose des cours d'initiation au numérique. L'accès aux outils informatiques et à Internet, c'est devenu un des sujets prioritaires pour l'Etat. Internet, on ne peut plus s'en passer et quand on ne sait pas utiliser Internet, on est moins libre. Parce qu'on est moins libre de trouver un emploi, c'est plus compliqué. Un mois en plus en moyenne pour trouver un emploi. On est moins libre de payer moins cher parce que quand on ne peut pas comparer les prix, on paye tout plus cher que les autres. On est moins libre parce qu'on n'a pas accès à tous les services publics tout le temps. Ici, en deux ans, les animateurs ont déjà formé 70 bénéficiaires. Parmi eux, Sandra Goupille. A 46 ans, elle se sent mal à l'aise face à son ordinateur. Grâce à une série de formations, elle a appris à ajouter une pièce jointe, mettre son CV en ligne ou encore gérer son historique. Là, j'évite de le supprimer et donc là, ça efface toutes les données. Donc là, tout ce qui est coché, ça va être supprimé. Une fois que tu cliques, c'est terminé. Ok. C'est pas compliqué en fait. Grâce à cet accompagnement, Sandra a réussi à dépasser son blocage. Et pour elle, qui est à la recherche d'un emploi depuis un an, cela facilite beaucoup les démarches. Moi, les recherches d'emploi, je les faisais du bouche à oreille à l'ancienne. Les lettres de motivation, etc. Et maintenant, quand je vois, on peut télécharger plein de CV. Donc effectivement, c'est avantageux. Donc moi, je me sentais... Je suis encore pas à l'aise. Je veux dire, c'est pas à 100%. Mais bon, maintenant, j'arrive à appréhender plus. Comme Sandra, 20% des Français se sentent exclus du numérique. Pour lutter contre ce phénomène, le secrétaire d'Etat vient de signer une charte avec le département. Un dispositif qui complète l'objectif de la Charente-Maritime, doté 100% des foyers de la fibre d'ici 2022. Merci à vous tous et à vous toutes. Nous nous retrouvons...